Bonjour, c'est Claire de Podcastscience, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcastscience et de faire un petit don. Ou même un tout petit. Pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission ! Félicitations, vous avez fait le bon choix en vous inscrivant à cette aventure. Bienvenue à l'enregistrement de la formule Evasion Podcastscience de Nook Inc. Vous avez profité d'une émission à trois voix sur la science du jeu vidéo Animal Crossing. Vous ne connaissez pas encore ce jeu ? Pas de problème, nous sommes là pour vous accompagner. Par contre, cela demande quelques frais, il vous en coûtera quelques 53 480 clochettes. Vous êtes dans Podcastscience pour l'épisode 416. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était l'intro du jeu Animal Crossing. Vous en saurez plus à la fin de l'émission. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous rejoignent, voici une petite portion de l'équipe qui anime l'émission chaque semaine. Et pour cet épisode, nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde ! Et Léa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde ! Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde ! Cléora, pas loin de Père du Ville. Salut à tous ! Johan depuis Paris. Salut ! Et puis moi-même, Tup depuis Barcelone. Et donc ce soir, nous allons parler de la science d'Animal Crossing. Et nous avons une équipe assez représentative, je pense, parce que si je ne dis pas d'erreur, nous sommes trois à jouer, à avoir joué en tout cas à Animal Crossing, et pour certains à y jouer encore. Et nous sommes deux à n'avoir aucune réelle idée de ce qu'est Animal Crossing, à part qu'ils en ont beaucoup trop entendu parler ces derniers mois et qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Je suis bon là, un peu, sur la description ? Ouais, c'est bien, je pense. Parfait. Voilà, voilà. Et du coup, comme je disais au début, c'est un dossier à trois voix, donc je vais commencer par vous parler un peu du jeu au global. Derrière, on aura Elea qui va nous raconter des trucs, alors je vais dire une bêtise sans doute, mais qui va nous parler des plantes, et Alexa qui va nous parler du musée d'Animal Crossing. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite, comme ça, comme on a pas mal de choses à raconter. Alors, du coup, là, après deux mois de confinement, ça y est, l'Europe commence à réouvrir les portes des bars, des parcs, et nous permettre de revoir nos proches. Et durant ces deux mois, le monde a été un peu en pause, et on a vu un paquet de choses que, personnellement, j'aurais jamais cru possibles. Et pour moi, l'élément qui cristallise un peu cette période comme jamais, c'est justement ce jeu vidéo Animal Crossing, qui est donc sorti sur la dernière console de Nintendo, il y a juste trois jours après le début du confinement, le 20 mars. Et pourtant, aujourd'hui, on a, comme je le disais au début, un monde qui se divise en deux. On a ceux qui ne comprennent toujours pas vraiment ce que c'est que ce truc, et par contre, ils n'en ont plus de voir passer des blagues qu'ils ne comprennent pas. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont vraiment passionnés, et dont le premier mot qui vient à la bouche, c'est à combien il est le navet chez toi, une phrase qui reste mystérieuse pour les autres. Pour information, il y a un trafic de navets dans Animal Crossing, c'est un des meilleurs moyens de devenir riche, c'est pour ça que les gens parlent d'une navet. Bon, ben ce soir, je vais essayer de voir un peu ce que la science peut raconter de ce phénomène, et essayer de comprendre ce qu'est Animal Crossing, et pourquoi il est devenu une sorte de mème très symbolique de cette période de confinement. Alors, pour ceux qui en douteraient encore, je vais vous raconter un peu pourquoi je considère que c'est un événement qui cristallise un peu cette période, et qui est assez hors norme, avec quelques éléments un peu chiffrés. Bon, alors, bien sûr, il y a eu les fanatiques, comme, si je ne dis pas de médecine, Alexa, tu l'attendais comme le Messie, le jeu qui sort, tu avais prévu de l'acheter et d'y jouer. Ah oui, oui, totalement, parce que moi, j'avais déjà joué sur DS, et sur 3DS avec mes copains d'Internet, que je salue d'ailleurs, de Nespa, donc c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, on jouait à ce jeu depuis longtemps, sans d'ailleurs vraiment réussir à expliquer ce que c'était, et pourquoi on aimait autant que ça. Mais oui, c'était assez attendu, je pense, dans la communauté Nintendo, d'une manière générale. Donc toi, tu faisais partie d'une première partie qui, à mon avis, n'est pas forcée, je ne suis pas sûr qu'elle soit majoritaire sur les gens qui se sont mis à jouer pendant le confinement, des gens qui avaient prévu d'y jouer. Il y en a d'autres, comme moi, qui se disaient que c'était un jeu qui ne les concernait pas, et d'autres, à mon avis, Elea, t'es l'extrême inverse, qui n'avaient pas du tout prévu d'un jour jouer à Animal Crossing, voire qu'ils ne savaient même pas ce que c'était avant de s'y mettre. Je ne me trompe pas, je crois. Ah non, tu ne te trompes pas du tout, je n'avais jamais entendu essayer parler de ce jeu, c'était vraiment l'inconnu. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas du tout quel genre de jeu c'était, et je l'ai testé pour la première fois pendant le confinement. Voilà, et il faut savoir que c'est, à mon avis, assez représentatif, parce que la dernière version en date d'Animal Crossing s'est écoulée en 13 millions d'exemplaires en 6 semaines. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de Nintendo, devant Mario, devant Zelda et devant Pokémon. Et pourtant, c'est des jeux qui se vendent énormément. Et ce n'est pas tout, parce que pendant ces deux mois, on a vu des choses, personnellement, que je n'avais jamais vues ou pas vues depuis une très longue époque, on parlera de Second Life peut-être. Par exemple, Animal Crossing confiné, c'est le musée d'Angers qui organise des visites guidées dans le musée du jeu, dont va nous parler Alexa. C'est un théâtre parisien, le Théâtre du Nel, qui a fait des spectacles d'improvisation dans le jeu. C'est des couples privés de mariage à cause du confinement qui organisent leurs cérémonies dans le jeu. C'est Vogue qui organise un défilé de mode dans le jeu. C'est des marques qui viennent livrer à des îles du jeu des réductions pour des vrais produits bien loin du clavier. C'est des manifestations politiques qui ont lieu, voire même des personnes politiques américaines qui en sont servies comme lieux privilégiés pour faire des annonces. Récemment, on a vu qu'il y a le ramadan qui a commencé dans Animal Crossing. Il y a une conférence de recherche à intelligence artificielle qui a eu lieu dans Animal Crossing. Bref, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de monde virtuel. Selon votre âge, vous avez donc déjà peut-être entendu parler de Second Life, dans une certaine mesure de Minecraft ou de Fortnite. Mais à ma connaissance, c'est la première fois que ça concerne une aussi grande variété de personnes. Des gens du théâtre, des gens de la mode, des gens qui d'habitude ne sont pas spécialement connus pour être très très présents en ligne et particulièrement dans les lieux virtuels. Et c'est en ça que ça m'a paru intéressant d'en parler dans le podcast science et d'essayer de comprendre pourquoi il y avait eu cet engouement à ce moment particulier du confinement. Des réactions, les non-habitués d'Animal Crossing, ça vous surprend ou pas ? Oui, c'est un peu surprenant. On vous a déjà perdu. Mais je ne suis pas la seule à ne pas être habituée, moi j'ai joué du coup. Non, mais je parlais plus aux autres, je parlais plus à Pascal, à Cléora et Johan, mais je vois qu'ils sont mutés pour l'instant, ils sont en train de s'endormir. Donc on va parler de ce sujet un peu plus scientifique. Donc, en tout cas, la plupart des personnes avec qui j'ai discuté et qui ne sont pas du tout habituées slash fanatiques de Nook, qui est le petit raton laveur, je crois que c'est un raton laveur japonais, je crois que ça s'appelle un tanuki, qui ne comprennent pas, la plupart ne comprennent pas vraiment ce que c'est que ce truc. Et c'est vrai que quand on regarde de loin le jeu à l'immacrocique, ce n'est pas aussi clair qu'un jeu combat où les gens vont tuer des ennemis, ce n'est pas aussi clair qu'un jeu de gestion où on construit des villes. Non, là on voit des gens qui courent sur une île, qui creusent des trous, qui font des arbres, ça a l'air un peu nul. Et donc, c'est déjà la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un jeu et est-ce que c'est vraiment un jeu ? Alors, dans un livre qui s'appelle Reality is Broken, la créatrice de jeux vidéo et chercheuse en jeux vidéo, Jane McGonigal, propose une liste d'éléments qui sont communs à tous les jeux vidéo. Donc on va voir, est-ce que Animal Crossing rentre dans ce cadre-là ? Un jeu vidéo, ça a un but, ça a des règles, ça a un système de rétroaction, on dirait un système de feedback, si on utilise des mots anglais, et une participation volontaire, c'est-à-dire qu'en général, un jeu, on choisit d'y participer, sinon ce n'est plus trop un jeu. Ça s'appelle soit un travail, soit de l'exploitation. Et alors, qu'est-ce qu'il en est d'Animal Crossing ? Alors, Animal Crossing, déjà, il faut voir un truc très très particulier, c'est qu'on joue en temps réel, c'est-à-dire qu'un jour dans le jeu correspond à un jour dans la vraie vie. Vous arrivez sur une île déserte, et vous vivez votre vie de nouveau responsable de l'île. Vous accueillez des habitants, vous décorez, vous collectionnez des œuvres d'art, etc. Mais attention, ce n'est pas un jeu de gestion, il n'y a pas de mauvaise manière de gérer son île, tout comme il n'y a pas d'obligation de faire quoi que ce soit, c'est votre île, après tout. Donc, jouer à Animal Crossing, c'est chaque jour, passer quelques heures à discuter avec ses habitants, à faire un peu de décoration, à arroser des fleurs, à aller voir des amis, puis éteindre sa console en attendant le lendemain. Ce qui fait que son but, il n'est pas très clair. En fait, on n'a pas vraiment de but, ou alors on choisit son but. En fait, on ne peut pas finir le jeu, on ne peut pas vraiment gagner, on ne peut pas perdre. Il y a une myriade de petits et de grands objectifs que les joueurs se fixent eux-mêmes. Par exemple, moi, je vais me fixer d'aller me faire un théâtre dans Animal Crossing, je vais construire un théâtre, mais personne n'y a obligé. On a vaguement, nous, qui nous demandent de lui rembourser de l'argent, mais Eléa n'a toujours pas remboursé nous depuis deux mois, et ça ne pose aucun problème. Donc voilà, le côté but déjà n'est pas forcément clair. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne pose aucun problème, disons, je ne peux pas avoir mon super agrandissement de maison pour avoir une véranda, quoi. Oui, mais tu n'es pas pénalisée, en tout cas. Je n'ai pas de deuxième étage. Et par rapport au but, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des jeux, on achèterait l'agrandissement de maison. Là, on l'a d'abord, et après, on doit rembourser, nous, qui nous l'a offert. Donc c'est quasiment remboursé, on nous donne le cadeau avant d'avoir à la rembourser. Bon, c'est un peu... C'est tout pareil, dans les faits, mais c'est un... Moi, c'est le seul jeu que je connais qui fonctionne comme ça. Bon, tout ça pour dire que le but, il n'est pas forcément très très clair. Les règles, ça, c'est assez intéressant, et je pense que c'est ce sur quoi vous allez apprendre le plus de choses avec Elea et Alexa, c'est que les règles sont elles aussi plus ou moins claires. En fait, comme vous allez le voir, une partie des règles sont cachées et sont découvertes ou non par le joueur. C'est-à-dire que c'est en jouant qu'on va découvrir des règles et des fonctionnements, et ce qui est une des parties intéressantes du jeu pour certains joueurs, c'est qu'en jouant, on se rend compte qu'il y a des mécanismes cachés qui sont intéressants à comprendre. Bon, ce qui fait que les règles ne sont pas très claires non plus. Et alors, du coup, il reste le système de rétroaction, de feedback, qui, lui, est bien présent, mais il est moins marquant que dans certains jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de score, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de statistique de progression. Bon, alors, le dernier opus par rapport au précédent a intégré un système de trophée où on est récompensé régulièrement pour des petites tâches, genre, ouais, vous avez arrosé quatre fleurs, mais contrairement à beaucoup de jeux, il n'y a pas d'obligation du tout de faire ces choses, et il n'y a même pas de contraintes temporelles. Le jeu reste intéressant pour certains joueurs si on ne le fait pas. Du coup, il nous reste le dernier critère, qui est la participation volontaire. Et je pense que c'est celui-là qui est le plus intéressant à discuter scientifiquement, parce que personne n'est forcé à jouer à Animal Crossing, mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien pourquoi ils continuent d'allumer la console d'Animal Crossing après 300 heures de jeu. Et là, il y a sans doute des éléments de psychologie comportementale qui sont intéressants à creuser. Ça vous rappelle des choses, Alexa et Léa ? Ça correspond un peu ? Oui, oui, totalement. Je pense qu'il y a quand même un côté aussi effectivement un peu récompense, parce que même si effectivement c'est une participation volontaire, on a parfois envie de rembourser son prêt, de faire des trucs, et ça joue vachement sur un peu le circuit de la récompense aussi, je pense, d'une certaine façon. On va y venir, oui. Je pense que tu vas y venir, oui. C'est pour ça que je lis ça au confinement, parce que suite au confinement, une grande partie de nous a été forcée à télétravailler. Certains comme moi télétravaillaient déjà avant, mais on a été quand même clôtres dans notre maison, ce qui change des choses. Et alors, on a été beaucoup à découvrir que c'est assez pesant et fatigant, en fait. Il faut dire que plusieurs années à faire chaque matin la même chose, se lever, se laver, petit déjeuner, prendre des transports, travailler, aller manger, travailler, etc. C'est d'un coup, plus de repères, ou plutôt, plein de repères à reconstruire. Et en fait, l'importance de ces routines et leurs effets, ça a été étudié. En particulier, une partie de ces études est très très bien racontée dans un excellent livre que je vous conseille tout, qui s'appelle The Power of Habits, Le Pouvoir des Habitudes, je crois qu'il a été traduit en français, qui raconte un peu qu'est-ce que c'est les habitudes, pourquoi elles sont importantes, et en quoi elles peuvent aussi nous aider. Ça reste un livre de développement personnel, mais qui est très très backé scientifiquement. Moi, j'ai été là sur ce dossier, très agréablement surpris de voir à quel point il est sourcé. Et entre autres, il parle d'une étude dans les années 90 qui a été faite par Anne Grebiel, qui a créé un labyrinthe simplissime pour des rats. Alors, on va torturer beaucoup de rats dans cet épisode. C'était un labyrinthe en forme de T, c'est-à-dire qu'il y avait un long couloir au bout duquel, à droite, il n'y a rien, et à gauche, il y a du chocolat. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait parcourir plusieurs fois le labyrinthe à ce rat en mesurant son activité cérébrale en temps réel. Et ce qu'elle a observé, c'est que lors des premiers parcours de son activité cérébrale était importante, il reniflait des choses, etc. Mais au bout d'un moment, l'activité cérébrale revenait très très faible, comme si le cerveau passait en mode totalement automatique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert par cette étude et par d'autres après, c'est que le cerveau fait tout pour limiter son utilisation d'énergie et nous permet de ne pas trop se fatiguer à répéter chaque jour notre routine matinale. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que c'est une manière de comprendre pourquoi dès qu'on va flinguer nos routines, on se fatigue parce que c'est beaucoup plus fatigant de devoir construire des choses et de devoir s'adapter à de l'inconnu. En particulier, il y a un économiste et chercheur en psychologie qui s'appelle Daniel Kahneman, je ne sais pas comment c'est ses noms parce que je les ai lus, mais je ne me suis jamais posé la question de les prononcer. Kahneman, oui. Kahneman, et qui a formulé l'hypothèse qu'en fait, on aurait deux systèmes de pensée, l'un qui justement est très rapide et plus ou moins automatique et l'autre qui lui n'est plus celui comme on imagine des systèmes de pensée classiquement. Il a parlé beaucoup de ça, je crois, dans un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, quelque chose comme ça. Tu me corriges si je n'ai pas de bêtises, Cléora ? Oui, c'est ça. Je ne dois pas te souvenir. Et donc, on aurait ce système en effet automatique et tellement automatique qu'en fait, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on fait. Par exemple, on ne se souvient pas d'avoir fermé la porte à clés. D'ailleurs, à titre d'anecdote, il y a un de mes passages préférés dans le livre un des cinq volumes de Douglas Adams où il parle de la technologie du SEP, Someone Else Problem, le problème de quelqu'un d'autre, où certains vaisseaux deviennent totalement invisibles parce que plus personne n'y fait attention tellement ils ont l'habitude qu'ils soient là. C'est une technique d'invisibilité dans ce bouquin de science-fiction. En gros, les routines nous permettent de faire moins d'efforts et sont donc, à ce titre, extrêmement importants. Et là, on va retoucher, on va refaire le lien rapidement avec Animal Crossing, mais le truc, c'est que c'est bien beau de parler de routine, mais ce qui est compliqué, c'est de créer cette routine-là. Donc, au travail, on a vu, en faisant pendant des années la même chose, il y a une routine qui s'installe et qui est plus ou moins forcée par des contraintes horaires, etc. Mais un jeu vidéo, c'est avant tout quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire et qui, en ce modo, ne sert à rien. Donc, pour créer une routine qui est liée à un jeu vidéo ou pour créer une routine pour plein d'activités, c'est extrêmement compliqué à partir du moment où il n'y a pas un besoin entre guillemets vital à la faire. Et du coup, quel est le domaine de recherche qui est le mieux placé pour étudier comment créer une habitude répétée à laquelle on ne pense plus pour faire quelque chose qui ne sert à rien ? C'est le marketing, bien sûr ! Et il se trouve qu'au début des années 90, un certain Claude Hopkins, un des pionniers en publicité, il s'intéressa à faire de la publicité pour du dentifrice. Alors, c'est très compliqué à cette époque parce que les Américains ne se brossaient pas vraiment les dents. C'était une époque où les gens ne se brossaient pas vraiment les dents et du coup, il ne s'agissait pas seulement de vendre du dentifrice, mais de créer une habitude de brossage des dents pour tous les Américains. Sachant, et c'est un peu comme les régimes, que juste leur dire c'est important pour ne pas que vos dents aient des caries, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est suffisamment convaincant pour former une habitude. Et du coup, Hopkins y fit la promotion du dentifrice comme une solution pour ne plus avoir le léger voile qu'on a sur les dents quand on passe la langue, par exemple, on sent que ce n'est pas parfaitement lisse si on ne l'utilise pas tous les matins. Et ça, ça a motivé beaucoup de gens à acheter du dentifrice sûrement pas, mais c'est quelque chose qui était suffisamment motivant pour se dire « Ah, mes dents sont parfaitement lisses, tout va bien, donc je vais me brosser les dents pour qu'elles soient lisses. » Et quand plus tard ce mécanisme a été étudié, on a découvert un truc qui est assez dingue, encore en torturant des rats, qui est qu'à partir du moment où on a une motivation à faire la routine et qu'après on fait la routine et on a une récompense, en fait on va avoir les effets de la récompense, c'est-à-dire en gros le plaisir, au moment, avant même d'avoir fini la tâche, on peut l'avoir pendant la tâche. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une sorte d'euphorie au moment où on commence la routine ou quand on fait la routine, avant même d'avoir la récompense parce que notre cerveau s'est habitué au fait qu'il allait avoir la récompense derrière. De mémoire, je ne sais plus comment ils ont... Ah oui, ça c'était un singe où il lui montrait des images et quand il appuyait sur un bouton, il avait, je crois, du sirop qui lui était injecté et donc il était super content et à la fin, il se mettait à être super content au moment où il voyait les images apparaître sur l'écran. Donc c'est assez dingue de se dire qu'à partir du moment où on installe une routine, on a une sorte de système d'euphorie qui peut s'installer au moment où on fait la stage qui souvent est rébarbatique. Et du coup, c'est là où il y a une solution qui est apparue, c'est que pour avoir une routine, il faut créer une envie derrière une routine qu'on va répéter tous les jours et comme ça, on va pouvoir avoir ce processus où en fait, le pori va remonter dans le temps. C'est clair ou pas ? Oui, c'est super clair. Si tu veux rajouter des trucs, Léora, n'hésite pas parce que je crois que tu connais plus ces sujets que moi. Ah bah, c'est bien. Là, on est en mode vieux podcast science où moi, j'ai lu des trucs et j'essaie de vous raconter mais je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Bon, et si je reviens à Animal Crossing, je pense que là, se situe un des génies de ce jeu vidéo, c'est particulièrement en ces périodes de confinement, c'est que non seulement il crée des envies comme tous les jeux vidéo, on a envie d'avancer, on a envie de ceci, on a envie de cela, mais au lieu de nous permettre d'évacuer toutes les envies en vitesse en jouant 300 heures d'affilée et en se sentant coupable, il les étale de jour en jour pour en faire une routine. Cette routine apaisante que justement, on avait perdue avec le confinement. Pour vous donner une idée, dans Animal Crossing, on va par exemple avoir des maisons, des emplacements pour nos maisons et puis on va pouvoir habiter les villageois. Bon, ben, on rencontre un villageois, on lui dit est-ce que tu veux venir dans mon île ? Il dit oui, oui, je vais m'installer. Ok, chic. Et du coup, il faut attendre le lendemain pour le voir arriver. et quand il arrive le lendemain, il est en train de faire ses cartons. Il faut attendre le lendemain pour voir ses meubles installés, etc. Donc, il y a vraiment ce système de jour par jour qui fait que chaque jour, on a une petite récompense à se connecter qui est différente et on va voir aussi qu'est-ce qui fait que ça donne de l'engouement. Mais ça, installe petit à petit une routine, une sorte d'euphorie où quand on installe, je pense, je ne sais pas pour vous, mais moi typiquement, j'y joue à la même heure tous les jours et il y a ce côté, je suis content en allumant, je me dis tiens, très routinière. Oui, oui, totalement. Et puis, le côté aussi de voir ce qui s'est passé, si tu as planté des fleurs, de voir si elles ont poussé, de découvrir en fait ce qui se passe. Tu parlais des habitants, effectivement, on finit par s'attacher à eux, ce qui est complètement idiot parce que c'est juste des PNJ, mais en fait, on s'attache à l'univers qui s'est créé et qu'on a créé nous-mêmes et qu'on a envie de retrouver régulièrement tous les jours. Alors ça, c'est un truc que tu dis, je ne l'ai pas fouillé, mais qui est hyper intéressant. Il y a plein de gens qui disent que faire visiter son île à quelqu'un, c'est intime en fait. Et c'est un autre élément qui est assez fou, on va en reparler un peu très rapidement, mais d'avoir réussi à installer ce côté d'intimité dans un jeu qui est relativement rare. D'ailleurs, pour en venir là, c'est que c'est bien beau de parler de cette routine, mais il ne suffit pas de répéter quelque chose tous les jours. Il faut aussi créer de l'envie. Et là-dessus, je suis déjà un peu long, donc je vais laisser partir rapidement mes camarades, mais pour vous donner quelques idées, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille un autre excellent livre qui s'appelle Actionable Gamification qui essaie d'analyser comment on rend quelque chose ludique comme un jeu vidéo. Alors, le gros défaut de ce bouquin, c'est qu'il ne donne pas ses sources, mais pour avoir vérifié pour ce dossier, il est en fait vachement bien sourcé quand il ne parle pas de jeux vidéo. Quand il parle de jeux vidéo, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des domaines qui je pense sont plus durs à étudier scientifiquement, mais quand il parle de psychologie, en fait, les sources sont très bonnes, c'est très con qu'il ne les ait pas données. Et en particulier, il parle de huit éléments qui nous poussent à jouer, je vais vous en citer quelques-uns et vous allez voir qu'Animal Crossing les utilise assez à outrance. Les premiers éléments, c'est la possession et la rareté. Donc, la possession, c'est le fait qu'on aime posséder quelque chose et en fait, en psychologie, on parle d'aversion à la dépossession, on a peur d'être dépossédé de quelque chose. Et là-dessus, il y a une expérience qui est assez rigoloque que j'ai découverte où on a deux groupes, on leur fait faire une tâche, je ne sais plus quelle est la tâche et la récompense pour un des groupes, c'est du chocolat suisse et pour un autre groupe, c'est un mug. Et après l'expérience, on propose à chaque groupe d'échanger le cadeau avec l'autre groupe et il n'y a que 10% qui acceptent dans les deux groupes. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas une histoire où le cadeau est mieux, c'est juste, non, mais c'est mon cadeau, je l'ai gagné, je n'ai pas envie d'être dépossédé de mon truc. Et dans Animal Crossing, chaque jour, on découvre très régulièrement et chaque objet a une dizaine de couleurs différentes, ce qui est bien que c'est très compliqué d'avoir deux personnes qui ont exactement le même objet et on va se mettre à parler de ma maison, mon île, parce que pareil, mon île à Néonique, donc il y a ce côté possession dont je parlais juste avant sur le côté intime qui est que, voilà, ils ont créé quelque chose où on a l'impression de posséder alors que ça reste des avatars, des lignes de code un peu bébêtes. Et l'autre effet qui est bien connu, qui à mon avis est très lié, c'est la peur de perdre, de perdre quelque chose et ça, j'en avais déjà parlé dans l'épisode où je vous explique comment devenir riche et c'est qu'en gros, on a plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose d'équivalent et il se trouve que dans le jeu, ça, ils utilisent à outrance parce que la plupart, on a des objets qui sont disponibles que durant une journée, que durant un mois, la plupart des animaux et des insectes, ils sont liés aux saisons donc ils peuvent disparaître le mois d'après, il y a des événements qui ne durent qu'une semaine voire quelques jours et ce qui fait qu'il y a toujours cette peur de perdre ou de louper quelque chose si on n'est pas connecté. Il y a aussi tous ces personnages qui apparaissent un jour, si un jour, on n'a pas réussi à se connecter, on a peut-être manqué un personnage qui venait là assez rarement. Donc Animal Crossing joue énormément sur cette possession et sur cette rareté pour justement donner de l'envie de revenir sur le jeu. L'autre élément dont j'aurais hélas pas le temps de beaucoup parler mais en même temps, je n'ai pas trouvé d'énormément de sources qui est énormément utile dans les jeux vidéo et je pense que c'est un élément qui est clé dans Animal Crossing qui est très dur à comprendre à l'extérieur, c'est l'élément social. C'est-à-dire que on ne se contente pas de jouer avec des personnages non joueurs comme parlait Alexa, on joue avec d'autres humains, on va visiter les îles, on va avoir beaucoup d'événements dont je vous parlais avant, des conférences, du théâtre, des visites de musées dans le jeu, ce qui fait qu'il y a une influence sociale. Moi, je me suis mis à rediscuter avec quelqu'un avec qui je n'avais pas discuté depuis six ans, j'ai vu qu'il y avait plein de gens avec qui c'était arrivé, mon frangin, on ne s'est jamais autant parlé que depuis qu'on jouait Animal Crossing, juste parce qu'il y a ce côté social du jeu qui est très très présent, on est poussé très régulièrement à discuter avec les autres, à s'envoyer du courrier, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à voir à l'extérieur, mais qui en fait, à ces moments de confinement, a créé une sorte de lieu de rendez-vous virtuel qui, pareil, était très rassurant. Oui, mais ça, c'est vraiment vrai. Je trouve que ça, c'est quelque chose, les gens en ont beaucoup parlé aussi sur Twitter, notamment, où des gens de Twitter qui ne se connaissaient pas trop organiser des événements, comme tu disais, dans les musées, par exemple, et de parler un peu plus et ce que tu disais avec tes amis. Moi, je m'y retrouve énormément aussi avec mes copains d'Internet, mais aussi d'autres copains, même en science et tout, où d'un coup, on s'est mis à visiter nos îles et s'envoyer des éléments et des trucs, recréer aussi des endroits qu'on avait connus tous ensemble dans la vraie vie, dans le jeu. Et ça, ça a ajouté vraiment au côté cohésieux social qui était vraiment perdu pendant le confinement pour quand même énormément de gens. Alors là-dessus, d'ailleurs, quand je disais que je n'ai pas trouvé de source, c'est Cléora, je serais très curieux si tu as des pistes là-dessus, c'est que je me suis dit que ça va être le sujet le plus évident de trouver des sources qui expliquent à quel point le social est important pour notre développement psychologique, pour notre bien-être, etc. En fait, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé beaucoup de choses qui avaient l'air plutôt du lifestyle, du bien-être, mais pas très sourcés. Je suis étonné de ne pas avoir trouvé plus de choses. Je ne sais pas s'il en existe ou si c'est plus compliqué à étudier. Si, si. En psychologie du développement, on montre beaucoup que le social est vraiment très, très important dans le développement de l'enfant. D'accord. Surtout en psychologie du développement, oui. Et après, le dernier point de jeu vidéo qui est très utilisé dans Animal Crossing et qui est utilisé dans beaucoup de jeux vidéo, c'est l'imprédictabilité, le côté, comment dire, le fait qu'il y ait des choses qui apparaissent au hasard. Alors là, le jeu, arrête pas d'utiliser ça parce que chaque jour, en gros, il y a un nouveau visiteur sur l'île qui vient avec son lot d'objets qui, pareil, est pris au hasard. Éventuellement, il y a des quêtes, il y a des éléments à découvrir, il y a des événements. Enfin, on ne sait jamais à l'avance ce qu'il va se passer. Et alors, là, ce que j'ai, en cherchant de la source, j'ai été amusé de voir encore une expérience avec un malheureux rat, promis, c'est la dernière de l'épisode, où cette attraction pour l'imprédictabilité a été mise en évidence. En gros, ils ont mis un rat dans une cage et ils pouvaient actionner un levier pour obtenir de la nourriture. Et si le levier donnait de la nourriture à chaque fois que le levier, si l'anneau, pardon, si on lui donnait de la nourriture à chaque fois que le levier était actionné, le rat, il s'arrêtait dès qu'il était rassasié. Par contre, si on lui donnait aléatoirement de la nourriture ou rien quand il actionnait le levier, le rat continuait à actionner le levier même après qu'il soit rassasié. Ce qui fait que, et je pense que ça, c'est très très proche de ce qui se passe à Animal Crossing, moi et je crois Alexa, non pas Alexa, mais on est plusieurs à avoir fini entre guillemets le jeu, c'est-à-dire fait le gros de ce qu'il y avait à fournir dans le jeu et on continue à se connecter parce qu'il y a des surprises qu'on n'a pas encore tout à fait débloquées. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il utilisait à mon rôle. Tout ça pour dire avec ces quelques exemples qu'Animal Crossing a réussi à vraiment matcher avec ce confinement, avec des besoins qui nous manquaient, à installer cette routine et pour réussir à convaincre les gens à s'installer dans cette routine et je pense qu'Elia, tu es un bon exemple de gens qui se sont retrouvés entre guillemets victimes ou convaincus par cette routine. Il crée énormément d'éléments d'envie qui en fait sont très connus par le jeu vidéo qui distillent chaque jour de manière à ce qu'en fait on s'y connecte tous les jours pendant les 30 premiers jours et après c'est foutu, c'est devenu une routine. Voilà, voilà. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que... Toi, ce n'est pas devenu une routine en l'occurrence. Ah non, pas du tout. C'est effectivement devenu une routine pendant les 30 premiers jours où je me disais ah, qu'est-ce qui va se passer ? Ok, alors je teste ça et où j'essayais de me connecter tous les jours effectivement pour voir si j'avais loupé un truc, etc. Mais en fait, moi, cette routine a fini par vraiment m'énerver et ce jeu, je n'ai plus qu'une envie maintenant, c'est de le boycotter parce que c'est horrible. En plus, tu ne te connectes pas pendant deux semaines, tes voisins te font culpabiliser parce que tu n'es pas venu les voir, parce que ça fait longtemps qu'il ne tombe pas. Voilà. Donc, vraiment, comme jeu parce que ça exploite justement ces mécaniques sur notre façon d'être, notre envie, notre motivation à avoir toujours plus et ça nous rend esclaves de ce jeu. C'est horrible. Alors, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que moi, je le modère. Je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs dans le livre de Gamification que je vous ai partagé, il divise les envies en deux, ce qu'il appelle noir et blanche et il y a des trucs négatifs et des trucs positifs. Donc, Candy Crush n'utilise quasiment que des éléments négatifs. Dans Animal Crossing, je pense qu'il y a un élément, c'est qu'il y a une manière d'y jouer qui est finalement moins néfaste que la plupart des jeux vidéo qui est de se dire en fait, c'est un jeu où tu n'as qu'une demi-heure à y passer par jour, ce n'est pas la peine d'y passer plus et je pense qu'il a été conçu comme ça et pas d'essayer d'y jouer un maximum comme un truc maladif et comme justement des jeux comme World of Warcraft vont te pousser à y jouer un maximum sans avoir de limite. Alors qu'Animal Crossing à un moment du jeu et je pense que c'est un peu là où tu en es aussi, y jouer plus de 30 minutes, ça n'a pas vraiment de sens parce que tu n'as pas grand-chose à faire. Alors tu vas avoir envie, je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté addictif mais finalement, il y a aussi éventuellement ce côté routinier où c'est comme te brosser les dents alors ce qui n'est pas beaucoup mieux parce qu'avoir une routine qui est uniquement liée à un jeu vidéo c'est pas plus sain mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un jeu qui est conçu par petite dose chaque jour plutôt qu'une sorte d'énorme dose infinie. Ce qui a changé la donne au moment du confinement d'ailleurs parce que c'est vrai qu'Animal Crossing au départ même si sur celui 3DS il me semble on n'a plus vu ça là les gens faisaient du time travel dans le jeu mais même très vite en fait ont eu des îles hyper développées et j'ai l'impression que c'était moins le cas avant parce que déjà tout simplement les gens avaient des boulots donc moins le temps de jouer il faut dire ce qui est mais aussi parce que là les gens ont un peu joué à fond pendant un mois ou deux mois donc c'est vrai qu'ils sont allés plus vite que d'habitude mais à la base le jeu est conçu et il me semble que les gens jouaient plus comme ça avant sur les opus précédents sur un petit peu tous les jours et puis petit à petit les îles se construisaient mais sur un temps plus long que là le confinement où ça a été très rapide. Voilà voilà moi j'en ai fini pour ma partie je crois qu'on va laisser la parole à Elea qui va nous raconter quelques trucs sur les plantes du jeu et après on écoutera avec Sam nous parler du musée parce que le musée c'est un des meilleurs éléments du jeu donc c'est un temps de plus. Alors ouais bah du coup j'ai fini par craquer pendant le confinement comme un peu beaucoup de gens et j'ai acheté Animal Crossing et j'ai commencé à jouer à Animal Crossing et je suis une très mauvaise cliente pour ce genre de jeu parce qu'effectivement la routine c'est pas un truc qui me séduit dans un jeu vidéo moi j'ai plutôt envie de progresser et de me dire je joue pour quelque chose ou je vois que j'avance ce qui est pas vraiment le cas d'Animal Crossing puisque au final tu dois rembourser un crédit tu mets des années à le rembourser si tu passes pas des heures à pêcher des trucs et à vendre des trucs donc l'aspect routine m'a pas vraiment plu par contre il a des aspects intéressants ce jeu et notamment sa dimension assez éducative mine de rien parce que c'est vrai que c'est aussi un jeu de collection on peut collectionner les insectes les poissons et même les oeuvres d'art du coup à chaque fois que vous ramenez un nouveau spécimen de quelque chose dans le musée vous avez un petit hibou qui s'appelle Tibou c'est le conservateur du musée qui vient sur votre île et il va vous faire un petit speech et il va vous donner quelques anecdotes sur la vie la biologie de l'animal etc pour les oeuvres d'art vous pouvez les acheter à un renard au fond de votre île et à chaque fois il va vous proposer une série de vraies oeuvres qui ont existé qui ont été réalisées par des vrais artistes au cours de l'histoire mais certaines sont trafiquées donc il faut observer chaque tableau ou chaque sculpture avec plus ou moins d'attention et retrouver la vraie image la vraie sculpture pour l'offrir aux collections du musée donc c'est assez intéressant comme mécanique parce que ça demande à se renseigner et ça fait appel à un peu de curiosité et du coup il fallait m'imaginer au début moi j'étais tout en joie en découvrant ces aspects du jeu et en découvrant en explorant mon île déserte pleine de plantes voilà donc il y a des patches de lamiers il y a des patches de trèfles il y a des cerisiers des pétunias partout voilà j'étais très contente dans Animal Crossing il y a des plantes endémiques c'est-à-dire des plantes qui poussent spontanément sur votre île et puis il y a toutes les autres que vous pouvez trouver en explorant d'autres îles ou en rendant visite à vos copains et moi qui avais tant d'espoir que les plantes auraient elles aussi leur place dans une fabuleuse section de jardins botaniques dans le musée de mon île et qui me voyait déjà comme Jeanne Barret la première femme française exploratrice et botaniste à avoir fait le tour du monde je me voyais déjà comme elle à ramener des spécimens pour remplir mon jardin botanique et bien rien du tout les plantes dans Animal Crossing c'est utilitaire au mieux et sinon c'est de la déco du coup ce que je voyais comme une profusion de plantes sauvages en petits patchs qui poussent sur notre île comme ça et qui en plus changent d'aspect en fonction des saisons parce qu'ils se sont quand même donné du mal tout ça ça donne un petit côté sauvage à son île etc mais en réalité du point de vue du jeu c'est juste de la mauvaise herbe et celle-ci on doit l'arracher pour que notre île ne perde pas en réputation voilà parce que c'est très important de faire augmenter la réputation de son île puisque l'objectif entre guillemets de l'histoire c'est de faire venir la star Kéké qui est un chien qui joue de la musique si notre île a suffisamment bonne réputation pour qu'il vienne faire un concert voilà donc alors certes il y a plein d'espèces de plantes il y a des buissons alors par exemple on peut acheter des azalées roses et blanches on peut acheter des camélias on peut acheter des hibiscus des buissons de hou des hortensias des osmantus enfin voilà il y a l'occasion de découvrir pas mal de variétés de buissons il y a aussi six sortes d'arbres fruitiers qu'on peut collectionner donc des cerises des pommes des pêches des poires des oranges des cocotiers qui d'ailleurs ne poussent que sur un seul sablonneux et là au niveau respect de la gueule des arbres par rapport aux fruits qu'ils fournissent je crois que c'est pas hyper réaliste pour le coup alors non l'aspect des arbres est pas très réaliste mais on reconnait quand même le fruit ils ont fait un effort alors il y a aussi des arbres qui sont là pour l'ambiance il y a juste un feuillu qui pourrait être n'importe quel arbre tout ce qu'il y a de plus classique et qui a priori change d'aspect en fonction des saisons par exemple je crois que c'est un chêne parce qu'il fournit des glands à une certaine période de l'année ouais mais en même temps il devient rose comme un cerisier au printemps du coup je sais pas trop c'est juste un arbre random qui change d'aspect pour la saison et il y a aussi des sapins parce que ça fait bien en altitude et il y a quelques bambous pour faire un peu exotique et évidemment pour pouvoir récolter du bois parce que sans bois on est aux abois dans le jeu on peut rien construire mais alors attention parce que si vous plantez trop d'arbres en vous disant je vais avoir plein de bois ça va être génial ou alors c'est joli et bah vos villageois vont venir se plaindre parce que votre île est trop sauvage et qu'ils se sont perdus dans la forêt et là bonjour la réputation vous ruinez votre jeu voilà alors en plus de ça je me suis renseignée il y a plus de 14 000 objets dans le jeu je sais pas si vous imaginez 14 000 objets à collectionner vous pouvez les fabriquer vous pouvez les trouver vous pouvez les acheter et parmi tous ces objets il y a évidemment des plantes et des plantes en pot par exemple vous pouvez avoir des kokedama alors je sais pas si vous connaissez ça c'est des boules de mousse japonaises dans laquelle vous pouvez planter quelque chose et ça c'est une technique qui permet de conserver l'humidité et qui fait des espèces de structures un peu décoratives je sais pas si vous connaissez les autres ouais si si dans le jeu c'est bien tu découvres des techniques horticoles incroyables tu peux construire des pots de lierre des petites serres pour mettre des crassus lacés d'ailleurs je crois que c'est pas le nom technique je crois que le nom technique c'est boule bambou voilà boule bambou mais il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de vrais trucs de jardinage de vraies plantes et vraiment il y a un certain soucis du détail et je parle pas des navets alors les navets c'est encore une situation à part c'est ni comestible ni décoratif mais c'est littéralement un système spéculatif boursier en jeu c'est à dire que vous achetez vos navets le dimanche et puis vous avez une semaine pour trouver le meilleur moment pour les revendre au meilleur prix sachant que le tarif du navet varie chaque matin et chaque après-midi et que si vous ne vendez pas d'ici le samedi même à perte et bien vos navets pourrissent et c'est tant pis pour vous vous avez perdu tout l'argent investi dans vos navets alors je t'arrête juste on peut manger les navets bon du coup tu perds l'argent lié aux navets mais c'est possible de manger les navets ah oui d'accord j'avais pas réussi j'ai déjà fait ça par erreur j'étais dégoûtée donc je corrige je suis désolée on peut manger les navets d'ailleurs on peut manger les autres fruits aussi et ça ça permet de couper du bois oui chercher le rapport mais voilà donc les designers du jeu se sont quand même embêtés à créer ces environnements et ces mécaniques à base de plantes il y a des plantes assez réalistes il y a une grande variété d'espèces qui ne sont là au final que pour décorer ou fabriquer des objets du coup c'est une dimension assez utilitaire et ça c'est pas sans rappeler notre propre rapport aux plantes et tout ce qui est vert en général on a tendance à pas voir les plantes autrement que comme des produits des consommables ou du décor bref de la matière plutôt que de les envisager comme des organismes vivants qui font partie de vrais écosystèmes voilà donc pour une fois qu'un jeu fait un petit effort de pédagogie sur la biologie et ben on parle encore une fois que des animaux des poissons des insectes et les plantes vertes sont là pour décorer l'insectarium et l'aquarium sans être ne serait-ce que nommés ou qu'on apprenne la moindre anecdote à leur sujet on peut même pas collectionner ces plantes et demander aux conservateurs de nous donner des infos sur leur milieu de vie elles sont là et elles servent à autre chose que d'exister en tant qu'espèce et là la biologiste en moi est très vexée de ce genre de mécanique alors il y a quand même une petite notion d'environnement puisque certains coléoptères par exemple apparaissent que sur des troncs d'arbres coupés voilà que vous devez couper après avoir mangé un fruit si vous avez bien suivi et certains papillons ne butinent par exemple que sur certaines plantes hybrides alors puisqu'on parle d'hybrides finalement les plantes les plus intéressantes dans ce jeu ce sont les fleurs ornementales puisqu'on peut les hybrider entre elles comme dans la vraie vie selon des règles qui sont assez inspirées de la génétique classique et dont Alexa va vous parler juste après donc on a des chrysanthèmes des cosmos des jacinthes des lisses des pensées des tulipes des anémones et même des roses que vous pouvez hybrider de au moins 7 façons différentes pour obtenir des roses bleues violettes noires et même dorées et là on s'éloigne un peu de la réalité mais Tup est très fier d'avoir sa première rose dorée je crois voilà donc Alexa du coup si tu veux prendre le relais pour expliquer un peu comment ça fonctionne le système d'hybridation dans Animal Crossing je pense que c'est quand même une partie intéressante de la science dans ce jeu et du coup je te laisse la main oui exactement parce qu'en fait effectivement comme tu l'as dit le jeu en fait moi je trouve qu'il est formidable pour tous les aspects que tu pacités moins pour les plantes ça c'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu mettre une meilleure place pour les plantes avec voilà le jeu joue sur plein de mécaniques différentes mais pour ce qui est du respect de la science en elle-même en fait le jeu est finalement très bon et alors pour ça je veux vous parler comme tu viens de le dire des hybrides et des croisements des fleurs ornementales et aussi du musée un peu plus tard t'en as déjà parlé un petit peu donc ça fera aussi une bonne transition et en fait donc je voulais parler des hybrides parce que là pour le coup on a des vraies des vraies règles de génétique derrière donc comme vous l'avez un peu vu dans ce que dans ce que tu paies à Léa on dit les fleurs constituent un élément clé d'animal crossing parce qu'elles vous permettent d'agrémenter votre île donc c'est joli et donc de gagner des étoiles à la mairie si vous le souhaitez vous pouvez avoir une super belle île si vous avez plein de fleurs donc vous attirez des nouveaux des nouveaux habitants vous avez des meilleures notes vous pouvez avoir du muguet etc et en fait pour avoir une grande diversité de fleurs vous avez comme tu l'as dit déjà beaucoup de fleurs beaucoup de fleurs ornementales en fait on peut avoir des anémones des pensées des cosmos des lys des jacinthes des roses des tulipes et des chrysanthèmes donc bon ça peut vous permettre de reconstruire comme dans la vraie vie des parterres assez sympas finalement sachant qu'il existe différentes couleurs il existe trois couleurs de base jaune, rouge et blanche et on va voir un peu plus tard qu'en fait on peut faire des croisements pour obtenir d'autres couleurs donc ça va quand même assez loin lorsque vous démarrez le jeu en fait vous avez un type de fleurs qui pousse sur votre île dans les trois couleurs de base donc jaune, rouge et blanche par exemple moi quand j'ai commencé j'ai commencé avec des chrysanthèmes que j'avais partout sur mon île donc j'avais pas accès à d'autres choses et après quand j'ai débloqué la boutique Nook donc qui est la boutique où on peut acheter des choses le magasin le magasin de voilà je sais pas comme Carrefour on va dire et ben là j'ai pu acheter d'autres fleurs un autre type de fleurs qui était dans mon cas les tulipes mais pour avoir accès à toutes les autres fleurs dont j'ai parlé avant il fallait que je joue sur les mécaniques de jeu dont Tup a parlé c'est à dire aller visiter des amis qui eux ont démarré le jeu avec un autre type de fleurs ou alors il fallait que j'aille sur d'autres îles mystères pour avoir accès à toutes ces fleurs donc on avait cette idée qu'on commence avec un certain type de fleurs et on a on peut avoir accès à d'autres fleurs en voyageant ou en les achetant et donc donc voilà ça permet d'avoir toute la diversité mais vous allez me dire bon c'est cool là tu vas chercher des fleurs sur les îles des copains ou partout mais quelle est la science derrière tout ça et bien la science en fait elle se situe dans les croisements car comme je vous l'ai dit on a au départ une fleur qui pose sur notre île on peut en chercher d'autres mais au départ elles ne sont présentes qu'en trois couleurs de base en gros jaune, rouge et blanche et en fait ce qu'on veut faire comme Eléa en a déjà parlé c'est avoir des fleurs d'autres couleurs des fleurs qui peuvent être orange, rose, verte, violette, bleue ou noire et parfois même jusqu'au doré parce qu'avoir des fleurs comme ça déjà ça nous permet d'augmenter la note de notre île mais ça nous permet aussi d'attirer des espèces de papillons rares et plein d'espèces qui peuvent nous intéresser pour le musée comme on le verra après alors comment obtenir ces couleurs à partir des trois couleurs de base en fait c'est comme dans comme quand vous faites des croisements en fait dans votre jardin vous plantez côte à côte par exemple un pot de chrysanthème blanc à côté d'un pot de chrysanthème rouge et si vous avez de la chance vous aurez des insectes qui vont venir polliniser tout ça et vous pourrez avoir éventuellement des chrysanthèmes roses à la fin en fonction de la génétique derrière et c'est là où on va rentrer dans les détails parce que le jeu prend ça en compte aussi et donc dans Animal Crossing vous n'avez pas besoin d'insectes butineurs pour faire les croisements mais en fait il faut mettre vos plantes de différentes couleurs à côté vous les arrosez et si vous avez de la chance le jeu vous fournira vous fournira un hybride et là donc où ça fait fort c'est qu'en fait c'est pas de la chance c'est de la génétique classique et la génétique notamment mendélienne alors est-ce que ça parle à tout le monde de la génétique mendélienne ? oui non ? bah si la génétique mendélienne c'est la génétique théorisée par Georges Mendel qui croisait des petits pois exactement alors il croisait des petits pois donc il y a des choses qui sont un peu controversées aujourd'hui sur notamment les proportions qu'il a obtenues je pense qu'il a un petit peu lissé ses résultats dans le bon sens mais il croisait des petits pois lisses et ridés un phénotype c'est-à-dire le phénotype lisse étant dominant sur l'autre par exemple et en les croisant il a pu mettre en évidence que vous avez l'aspect de ces petits pois en l'occurrence ou l'aspect d'une plante qui peut être aussi sa couleur dans le cas d'Animal Crossing qui va être déterminée par les gènes qui sont derrière alors à l'époque évidemment on ne parlait pas de gènes ni d'allèles mais qui vont être déterminées par des caractères présents dans la plante qui peuvent être soit dominants soit récessifs c'est-à-dire que si on prend le cas d'Animal Crossing par exemple et d'une plante si vous croisez un chrysanthème rouge et un chrysanthème blanc si l'allèle rouge est dominant si vous croisez les deux vous aurez une plante qui est un génotype rouge-blanc mais qui va être de couleur rouge puisque l'allèle rouge domine le blanc et le blanc va être appelé allèle récessif étant donné que l'allèle blanc ne s'exprime pas si vous avez rouge-rouge vous avez une plante rouge si vous avez rouge-blanc vous avez une plante rouge et si vous avez blanc-blanc vous avez une plante blanche est-ce que c'est clair jusque-là ? Tout à fait Tout à fait Par contre vous pouvez avoir aussi un autre cas si vous croisez un chrysanthème par exemple rouge et un chrysanthème blanc le chrysanthème rouge étant rouge-rouge le chrysanthème blanc étant blanc-blanc si vous les croisez et que l'allèle rouge est blanc les allèles rouges et blanc sont codominants dans ce cas-là vous aurez un chrysanthème rose parce que votre allèle rouge s'exprime votre allèle blanc s'exprime et donc quand vous croisez les deux les deux allèles vont s'exprimer vous aurez un phénotype rose qui est hybride entre le phénotype rouge et le phénotype blanc et dans Animal Crossing c'est pour ça qu'on parle de fleurs hybrides parce qu'à partir de plantes de couleurs différentes par exemple rouge et blanche vous pourrez obtenir des plantes hybrides par exemple rose qui auront un génotype différent des parents étant donné qu'il aura fallu un gène rose et un gène blanc pour obtenir la fleur rose qui est de génotype rouge-blanc alors que ses parents sont rouge-rouge et blanc-blanc Est-ce que c'est clair ? Juste pour la définition de allèle parce que je ne sais pas si tu as expliqué ce mot le mot allèle c'est un mot qu'on utilise pour dire que c'est une version d'un gène qui code pour quelque chose donc en l'occurrence la couleur Voilà exactement donc là vous avez un gène qui code pour la couleur de la fleur et vous avez différentes versions de ce gène qui vont en fait être responsables de la couleur de la fleur donc si vous avez le gène couleur du pétale de la fleur vous pouvez avoir la version rouge vous pouvez avoir la version blanche vous avez deux copies par plante si vous êtes rouge-rouge vous avez une plante rouge si vous avez deux allèles blanc-blanc vous avez une plante blanche et si vous avez un allèle rouge et un allèle blanc la couleur de votre plante sera déterminée par la dominance ou récessivité de chacun des allèles rouge et blanc c'est plus clair comme ça ok alors bon Animal Crossing les croisements des plantes reposent sur ce système sur la dominance la récessivité des différentes couleurs des différents gènes de couleur des plantes et en fait dans Animal Crossing on n'a pas un gène avec trois ou quatre allèles on a trois ou quatre gènes c'est à dire qu'on a trois ou quatre gènes différents qui vont contrôler la couleur des plantes les roses ont quatre de ces gènes et les autres fleurs en ont trois et il existe pour chacun de ces gènes différents allèles qui vont être dominants ou récessifs on a un gène R on a un gène Y on a un gène B on a aussi un autre encore S pour les roses et en fait vous imaginez que déjà quand on n'a que deux gènes on a une combinatoire assez impressionnante et bien dans Animal Crossing on en a trois ou quatre et donc on a une combinatoire hyper complexe qui va déterminer la couleur de vos fleurs sachant que suivant l'espèce de fleurs on a aussi des différences entre l'importance relative de ces gènes et Léa tu voulais dire quelque chose ? Ouais alors quand tu parles du nom des gènes et que tu leur donnes des lettres c'est complètement arbitraire on est d'accord c'est alors donc c'est une bonne remarque en fait c'est arbitraire ça fait partie du donc en fait ce que les gens ont fait c'est que des gens ont été regarder le code du jeu et ont déterminé quels étaient les caractères qui déterminaient ça et donc ils ont appelé ces gènes voilà de ces noms-là mais ce qu'il faut retenir c'est qu'on a trois ou quatre gènes qui déterminent la couleur et qui ont été appelés en fonction voilà en fonction du code du jeu qui implémentent ces quatre gènes-là pour assister sur sur cet aspect-là par rapport à ce que je racontais c'est que du coup ces règles-là que tu décris nous on nous a à part montré qu'il y avait des fleurs sur l'île il n'y a même pas une explication qui dit qu'on peut croiser les fleurs donc ça c'est des ressorts qui sont à la fois de découvrir les règles au fur et à mesure de jouer en faisant des expériences éventuellement on peut expérimenter soi-même et il y a des gens qui expérimentent sur Animal Crossing des trucs ici ou là et le côté social c'est-à-dire de discuter sur des forums d'essayer de déduire comment fonctionnent les trucs qui est assez courant dans certains jeux vidéo mais qui est vraiment un des ressorts pour donner envie d'aller plus loin et d'échanger ensemble voilà exactement ça vraiment il y a une communauté qui s'est construite tout au début du jeu dans les premiers jours pour savoir quelle probabilité on pouvait avoir d'avoir tel hybride donc il y a des gens qui ont fait des expériences littéralement des expériences comme on fait en science sur leur île en mettant les fleurs à côté et en regardant quel pourcentage de chance ils avaient d'avoir les différents hybrides on a quand même une combinatoire complexe si on combine tous ces gènes ensemble ces 4 gènes et ces versions dominants récessives on a jusqu'à 81 possibilités de génotypes différentes pour une fleur donnée donc c'est quand même pas mal et donc les gens ont découvert comme tu le dis si bien ces possibilités en testant dans le jeu en allant chercher le code aussi bon là du coup c'est un peu triché mais c'est pas quelque chose qu'on nous disait au départ les gens se sont dit combien de différents hybrides différents on peut avoir en partant de ces croisements et donc la découverte s'est faite comme ça alors si vous trouviez ça déjà compliqué parce que c'est quand même déjà pas mal en fait le jeu va encore plus loin puisque le génotype qu'on a dépend aussi de l'origine des fleurs si on a les fleurs natives peuvent avoir un génotype différent de celles que vous achetez parce qu'elles se sont déjà croisées que celles que vous achetez chez Nook par exemple donc si vous avez en tête tous vos génotypes pour faire vos croisements comme un vrai scientifique en fait il faut bien partir de fleurs que vous achetez parce que sinon ça ne marchera pas étant donné que vous ne connaîtrez pas leurs génotypes avant si vous trouvez des fleurs hybrides sur les îles elles ont aussi un génotype différent un génotype qui a plus de chances de donner d'autres fleurs hybrides de première ou deuxième génération donc ça va quand même très très loin c'est pas juste ah on met deux fleurs de deux couleurs différentes ensemble et pouf on en a une autre non 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 vous devez poser vos fleurs ensemble faire vos croisements arroser vos plantes si vous avez de la chance vous aurez un hybride dont la fréquence d'obtenir cet hybride va dépendre du génotype de la plante que vous ne connaissez pas forcément du coup moi je trouve que c'est quand même assez cool les fleurs c'est quand même serious business dans Animal Crossing et si vous pensiez que croiser les fleurs dans le jeu était aléatoire et bien vous vous trompiez ça se base vraiment sur de la biologie et en parlant de routine du coup vous trouvez ça chiant d'arroser vos plantes et de pas pouvoir partir en vacances sans trouver un voisin pour les arroser mais Animal Crossing c'est pire si vous voulez vous hybride vous devez vous connecter tous les jours et arroser vos plantes à l'arrosoir à la main pendant une demi-heure alors c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a des discords et des communautés qui se mettent en place sur internet ou des gens par altruisme ou contre des clochettes qui est la monnaie du jeu propose de venir sur votre île pour arroser vos plantes si vous avez la flemme de le faire ce qui est quand même pas mal donc moi je suis sur un discord par exemple qui a comme logo un navet qui propose des rencontres arrosage de fleurs pour produire plus d'hybrides je pense qu'un élément pour reparler psychologie et jeux vidéo un élément intéressant là-dedans c'est moi qui m'a beaucoup étonné dans les macro-signes que j'ai découvert à ce moment-là et qui en fait est assez présent dans beaucoup de jeux de Nintendo c'est le côté récompense de la personne qui cherche c'est-à-dire qu'il y a très peu à ma connaissance de mécanismes dans Animal Crossing qui sont bêtement de l'aléatoire c'est-à-dire que la plupart des mécanismes où il y a de l'aléatoire en fait il y a des choses à découvrir derrière des fonctionnements qui dépendent de ce qu'on fait en entrée etc et donc il y a des choses à découvrir et je trouve que c'est assez épatant d'avoir ce côté récompense de gens qui font un peu attention sur les œuvres d'art c'est assez marquant il y a par exemple une Vénus de Milo et le fait qu'elle soit fausse c'est qu'elle porte un collier c'est quand même pas le gros truc où elle a un chien dans les bras ou elle a des bras c'est vraiment plus de l'ordre du détail il faut faire attention alors bon bien sûr on peut aller chercher la solution mais je trouve que c'est assez amusant ce côté de donner de l'engagement par vous aurez une récompense en cherchant et il n'y a rien de plus frustrant quand on cherche à résoudre un problème de découvrir qu'en fait on cherche quelque chose qui n'a pas vraiment de solution ou qui n'est pas intéressant donc être récompensé qui est totalement aléatoire je trouve que c'est dingue c'est de dire en fait j'ai passé du temps à comprendre les fleurs et ça valait le coup il y avait un truc à comprendre voilà exactement c'était juste l'aléatoire et le jeu qui me donnait ça au hasard en fait et d'ailleurs Léa parlait des fleurs aussi tout à l'heure et un autre petit truc qui est quelque chose de finalement assez vrai scientifiquement même si c'est pas aussi poussé qui est pourquoi s'emmerder à faire des hybrides finalement c'est joli les hybrides c'est vrai mais en fait c'est un intérêt dans le jeu parce qu'avoir des hybrides et donc des fleurs qui sont plus colorées ou colorées d'une certaine façon ça va attirer des insectes rares dessus et ça aussi c'est un truc qu'on peut observer dans la nature on a des insectes qui sont liés à certaines fleurs etc donc bon même si là du coup le lien est très 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 ténu on n'est pas dans la génétique mais avoir des fleurs de couleurs différentes va vous permettre d'attirer des insectes rares ce qui a un intérêt avec un autre aspect du jeu c'est que les insectes rares vous pouvez les vendre chers ou les apporter au musée s'ils sont rares vous avez plus de chances de les avoir et donc du coup vous pouvez avoir beaucoup de colchettes et de choses comme ça mais bon en gros vous avez quand même ce lien fleurs colorées fleurs rares vous attirez des insectes comme ça donc on a une espèce de quand même lien biologique encore derrière qui finalement je trouve assez bien mené et pour finir je vais vous parler d'un autre aspect biologique slash paléontaux qu'on a dans ce jeu et dont Elea a déjà parlé un peu qui est le musée en fait puisque on a parlé de poissons on a parlé d'insectes on a parlé les fleurs n'ont pas leur place dans le musée malheureusement mais on a parlé de tout un tas de choses qu'on peut faire et en fait une des choses qu'on peut faire quand on attrape des insectes des poissons et des fossiles c'est les vendre pour se faire des clochettes et agrandir sa maison mais on peut aussi les mettre dans le musée qui va acquérir un spécimen de chaque et qui va en fait ensuite être comme un musée c'est à dire vous le remplissez et ensuite vous allez voir ce que vous avez attrapé vous allez dans le musée vous apprenez des choses sur les espèces que vous attrapez etc donc il y a ce côté un peu éducatif qui a plu énormément au musée du monde entier d'ailleurs je crois que c'est le Field Museum à Chicago qui a fait un événement Animal Crossing en mettant des vraies choses à eux de leur musée dans le musée Animal Crossing et dans un autre musée Animal Crossing qu'ils ont construit à côté donc voilà même les muséums les vrais muséums de la vraie vie trouvent que c'est génial et que c'est bien fait notamment parce que toutes les espèces que vous apportez au musée les fossiles les poissons les insectes sont des espèces réelles et contrairement aux fruits enfin aux arbres fruitiers qui sont assez approximatifs ces espèces réelles que vous capturez dans le jeu elles ont vraiment le design de l'espèce c'est-à-dire quand vous la mettez en grand elle ressemble vraiment le poisson ruban ressemble vraiment à un poisson ruban le poisson clown ressemble vraiment à un poisson clown et ce qui est plus fort comme l'a dit Tup c'est que le jeu se déroule oula pardon en temps réel ce qui veut dire que si c'est le matin dans le jeu c'est aussi le matin chez vous si c'est le soir c'est le soir et ça aura des conséquences sur ces espèces parce qu'une espèce qui est plutôt présente le matin y compris qui sort plutôt le matin dans la vraie vie aussi ne sera pas là le soir dans le jeu et vice versa du coup pour tout attraper en fait il ne faut pas vous connecter tous les jours à la même heure il faut vous connecter dans la semaine par exemple à plusieurs moments pour pouvoir attraper toutes les espèces c'est aussi vrai pour l'année certaines espèces notamment certains papillons ne sont présentes que certains mois de l'année ce qui veut dire qu'il y a des gens par exemple fin mars il y avait des espèces à attraper avant qu'elles disparaissent on a tous essayé d'attraper certaines espèces avant qu'elles disparaissent parce que sinon il faut attendre six mois avant de les revoir et ça c'est vraiment calqué sur les présences de ces espèces dans l'année donc je trouve que c'est assez chouette tu voulais dire un truc Eléa ? non mais t'imagines l'esclavagisme qui t'impose pour avoir ta collection d'insectes tu dois te connecter à minuit pour attraper un poisson nocturne dans un marais au troisième niveau pas la nuit quand même c'est marrant que tu ne soutiennes pas ça Eléa parce que je trouve que c'est une porte qui est hyper intéressante pour découvrir le vrai métier des gens qui s'intéressent aux animaux ah mais c'est vrai c'est vrai non mais je suis complètement pour la démarche mais en fait la mécanique de jeu te rend dépendant de ça autant aller le faire dans la vraie vie tu vois ah ben non mais clairement pour le coup pour travailler avec des espèces saisonnières que je dois aller chercher en terrain à certains moments de l'année enfin moi c'est plutôt leur période de reproduction oui c'est exactement ça et c'est pour ça que ce jeu a autant plu à aussi beaucoup de naturalistes de biologistes de zoologistes de chercheurs de terrain parce qu'en fait c'est quand même assez proche de ce qu'on fait il faut dire ce qu'il y a c'est vraiment bien bien rendu et le dernier point que je voulais aborder parce que c'est aussi super cool d'un point de vue scientifique ce sont les fossiles donc les fossiles vous pouvez les trouver ils apparaissent aléatoirement tous les jours vous les déterrez avec votre pelle vous voyez un petit trou dans le sol et parfois ce trou renferme un fossile il y en a 52 en tout dans le jeu et ils correspondent à un os d'animal entier ou une partie enfin un animal entier du coup les ossements d'un animal entier ou une partie de cet animal et lorsque vous amenez vos prises au musée c'est valable pour tout mais pour les fossiles en particulier vous rencontrez Tibou dont Elea a parlé qui est le conservateur du musée qui vous expliquera un science fact sur l'espèce en question par exemple moi quand j'ai vu Tibou et que je lui ai l'amener l'ankylosaure il m'a dit l'ankylosaure est un peu le barbare à gourdin des créatures disparues entre sa queue en forme de marteau c'est piquant acéré et son cuir épais on peut dire qu'il en imposait bon voilà c'est des descriptions qui sont quand même assez légères mais parfois il nous met vraiment des vrais faits scientifiques sur ces espèces du coup quand on amène les fossiles ou d'autres animaux au musée on apprend des choses ce que je trouve assez chouette et pour la partie fossile oui je ne sais pas si tu avais parlé de scénographie parce que je pense que c'est aussi un autre élément qui moi je n'avais jamais vu ça dans un jeu vidéo le fait que le musée en plus de quand tu l'apportes il te décrit les espèces les espèces sont mises dans un musée comme dans un vrai musée c'est-à-dire dans les jeux vidéo jusqu'alors moi d'habitude les musées c'était des empilements de choses les uns derrière les autres sans aucune scénographie là on a une vraie scénographie typiquement il y a un brachiosaure je crois où quand on regarde en haut en fait la météorique qui va tuer les dinosaures est en train d'arriver sur là où sont tous les dinosaures et il y a un ptérodacte qui est en train de voler sur le côté etc donc il y a une vraie mise en scène comme on peut avoir dans des bons musées des oeuvres d'art pareil pour ce qui est des oeuvres d'art et pareil pour alors pour les animaux c'est encore plus chouette c'est là où je pense qu'Elea aurait adoré voir un jardin botanique comme ça parce que les animaux ils sont vraiment mis en scène dans un environnement où ils vivraient les poissons il y a un espace de rivière il y a un espace de type océan il y a tout ce qu'il faut au niveau scénographique ouais alors c'est justement c'est super bien que t'en parles maintenant parce que j'allais y venir moi vraiment je trouve qu'on se croirait dans le muséum de New York de Londres ou de Chicago les salles ou le muséum d'histoire naturelle à Paris je veux dire la salle des fossiles ça peut faire partie penser à la grande galerie de l'évolution les ailes sont belles elles sont claires elles sont magnifiques c'est vraiment comme un vrai musée l'aquarium il y a une partie où le personnage se balade dans un tunnel entouré d'eau où les poissons qui vivent dans ce milieu sont là en train de nager autour les poissons des profondeurs sont dans un endroit hyper sombre donc on est vraiment proche de ça et comme tu parlais de la météorite et dans la partie la partie dinosaure ce qui est super chouette aussi avec la partie fossile c'est que au sol tous les fossiles sont reliés entre eux selon leur arbre leur arbre phylogénétique quand on se promène dans la partie fossile vraiment par terre on a des lignes qui relient les fossiles entre eux et c'est la phylogénie donc les relations de parenté les réelles relations de parenté qui existent entre ces fossiles et ça pour un jeu qui est quand même pas un jeu de science à la base je trouve que c'est génial dans la dernière salle qui représente toutes les espèces des habitants qui sont globalement dévertébrés mais bon on a aussi un octopus donc bon pas uniquement mais tous les personnages qu'on n'attrape pas donc qui sont nos habitants qui sont des animaux eux aussi ils sont rangés selon leur arbre phylogénétique et entre eux et nous il y a l'australopithèque et après l'homme qui a sa place dans l'arbre phylogénétique aussi donc je trouve que c'est moi vraiment quand j'ai pénétré dans le musée juste après son ouverture que j'ai vu ça en tant que scientifique et en tant que quelqu'un qui bosse sur l'évolution notamment je me suis dit c'est quand même incroyable c'est pas étonnant que le jeu ait conquis autant de scientifiques et que bah voilà qui comme les autres organisent des rencontres dans le jeu et ont été si contents d'y participer parce qu'on a des vrais une vraie composante scientifique derrière et pour terminer cette chronique je vais terminer par un fun fact donc ce jeu c'est un des jeux qui a notamment à cause de tous ces dialogues scientifiques avec les donc les dialogues avec les habitants mais aussi les dialogues de Thibou du musée et des tous les faits scientifiques derrière c'est un des jeux qui est considéré comme le plus dur à traduire genre les les gens qui traduisent ce jeu qui font toutes les versions de toutes les langues disent que c'est un cauchemar parce que le volume de texte est énorme à cause de ça parce qu'il faut trouver des noms spécifiques pour chaque espèce chaque voilà chaque chose que Thibou va raconter mais ça parle beaucoup dans le jeu quand même alors ça parle en mode Animal Crossing c'est à dire que les animaux parlent mais bon voilà il y a énormément de dialogue la langue d'Animal Crossing ah bah vas-y du coup ça j'ai découvert ça alors je n'ai pas vérifié si c'était vrai ou pas mais la démo qui a été faite sur une chaîne YouTube donnait la même chose ce qu'ils ont fait a priori c'est qu'ils ont enregistré la prononciation de chaque lettre des mots et après sur un mot du coup ils passaient tous les sons de toutes les lettres et ils mettent ça en accéléré et c'est pour ça que ça ressemble un peu c'est pour ça que ça fait du yaourt parce que c'est c'est exactement ça même du yaourt qui ressemble un peu c'est-à-dire que genre si t'as le mot arbre ils disent juste A-R-B-R-E et ils m'accélèrent non non ils disent pas A-R-B-R-E ils disent A-R-B-R-E c'est-à-dire ils prononcent la lettre quand on fait A-R-R et puis ils font ça en accéléré donc ça marche plutôt bien mais il y a des mots où ça peut pas marcher mais dans le tas en fait ça fait un truc qui ressemble vaguement ok et je crois que pour celui-là ils ont même été un peu plus loin c'est qu'ils font aussi des couples de lettres ou des choses comme ça pour avoir des sons qui ressemblent un peu plus mais en gros comme il y a beaucoup trop de dialogues pour tout enregistrer je crois qu'ils ont vraiment essayé de faire une sorte de truc qui sonne un peu comme la langue mais pas trop et c'est pour ça qu'en effet t'as l'impression qu'ils parlent français quand ils parlent en français et quand moi j'ai écouté dans d'autres langues t'as l'impression qu'en effet ils parlent pas la même langue oui exactement c'est marrant ça donc là aussi on a un espèce d'aspect un peu linguistique finalement dans ce jeu voilà et ben moi j'ai terminé sur la partie science je pense que c'est déjà c'est déjà pas mal je trouve pour un jeu on a eu un super dessin dans l'intervalle de Eva Tris qui nous a qui a mis un petit dialogue avec une maman qui dit arrête de jouer à ton jeu vidéo et va faire tes devoirs et puis son gamin qui lui répond mais maman ils ont dit sur podcast science avec ça on peut découvrir l'ADN les insectes les allèles récessifs la mécanique quantique les chats Schrödinger mutés avec sa propre couleur et il n'y a que moi qui l'ai c'est très mignon c'est totalement vrai et en plus l'OMS a recommandé de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement du coup il n'y a pas vraiment d'excuses pour ne pas jouer à Animal Crossing moi je reste team Minecraft il y a moins de science dans Minecraft mais il y a de l'informatique c'est déjà ça mais alors explique nous la différence entre Minecraft et Animal Crossing ça n'a rien à voir ben oui mais il y a peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas les deux non t'as pas envie je pense que c'est un autre épisode non mais Minecraft ce qui serait hyper intéressant si on devait faire un épisode de science là-dessus c'est de parler d'informatique parce que en gros je crois que tu peux faire une machine de turing dans Minecraft ce qui veut dire que tu peux faire n'importe quel programme on peut faire toutes les portes ça commence à être sexy donc ça veut dire que tu peux écrire n'importe quel programme il y a en effet des gens qui ont écrit des calculatrices dans Minecraft et après l'autre élément qui me paraît hyper intéressant à parler dans Minecraft et qui a été d'ailleurs on connait des gens je pense les Léa qu'on pourrait inviter pour ça c'est la génération des mondes qui en fait c'est des aspects qui sont assez compliqués et Minecraft ça a été un des jeux qui l'a fait de manière assez réaliste enfin pas assez ludique où finalement le jeu reste intéressant avec sa génération de monde et complexe alors que t'as beaucoup de jeux où en fait la génération de monde reste très simple et pas passionnante comme pouvait l'être Minecraft en tout cas il y a plus de 10 ans maintenant qu'il est sorti je t'ai renvoyé la balle comme il faut Léa c'est bon ouais c'est bon c'est pas du tout le même type de jeu dans leur gameplay c'est à dire que Minecraft c'est plus un jeu un jeu de construction à grande échelle avec des cubes et tout enfin c'est un jeu d'aventure et de construction en même temps je pense que ouais il n'y a pas ce côté routine en fait le côté routine est assez unique ça existe quasiment plus des jeux qui sont en temps réel et après Minecraft c'est le côté pour le coup Minecraft il n'y a vraiment pas de but autant dans Animal Crossing il y a des micro-but en fait tous les jours Minecraft en fait il y a beaucoup de gens qui sont paumés encore en se connectant à Minecraft ils n'ont aucune idée de quoi faire et après au niveau scientifique je pense que tu n'es pas aussi nourri comme l'a décrit Alexa sur la génétique et tout que Animal Crossing mais j'ai perdu aussi beaucoup de temps dans Minecraft bon j'ai l'impression qu'on n'est plus que Pascal et Johan ont disparu donc on va pouvoir peut-être aller vers la suite juste il y avait Bruzy Cor qui disait j'ai répondu dans la chatroom mais qu'effectivement la paléo il y a des gens qui disent que c'est pas ouf la paléo dans Animal Crossing alors c'est vrai que les explications de Thibou notamment sont assez light et après par contre au niveau de l'arbre phylogénétique et des relations de parenthèse ça reste correct bon après bien sûr avec tous les gens qui se fight sur les détails de l'arbre phylogénétique qui changent en plus assez souvent en fonction de certains groupes donc bon ça ça reste évidemment soumis aux évolutions de la science mais voilà c'est vrai que c'est un peu plus vague que pour la génétique des fleurs mais on a quand même des choses qui sont valables je crois que Johan est revenue Johan t'es revenue t'as des choses à nous raconter non ? non rien moi j'ai joué la première fois à Minecraft lundi soir mais c'était rigolo voilà c'était tout ce que j'avais à vous dire parfait merci Johan sinon j'ai jamais joué Animal Crossing je suis en train les amis de chercher une citation parce que je me rends compte qu'on a oublié une citation est-ce que vous avez une citation très chère covois de l'émission pour Animal Crossing ou je mets celle que j'ai trouvée je pense que les plantes d'Animal Crossing pourront utiliser cette citation on en a gros parce que elles ne sont pas reconnues en tant qu'êtres vivants à part entière voilà les hamsters non plus je te rappelle les hamsters non plus mais voilà les hamsters et les plantes même combat ok du coup on a un quiz c'est ça ? tout à fait tout à fait nous avons un quiz donc c'est toujours le même que les semaines précédentes en ce moment le quiz du moment c'est la vitamine C empêche de dormir info ou intox on vous répondra à la fin du mois probablement dans le dernier épisode de la saison donc n'oubliez pas de nous envoyer des mails si vous avez une idée pour répondre à ce quiz vous pouvez nous écrire à podcastscience à gmail.com ou sur les réseaux sociaux nous envoyer un petit message pour nous dire ce que vous en pensez tu en penses quoi ? j'étais en train de chercher la côte la vitamine C en plus de noire dans le genre j'en pense absolument rien je pense que là on est pas mal au niveau j'en pense rien tu m'aurais dit le café mais alors là rien du tout je vais dire que c'est une info très bien et bien réponse dans quelques semaines ok on passe à la citation alors la citation c'est le drame parce que du coup je viens de la chercher donc je l'ai trouvée sur un reddit un peu obscur je sais pas de qui elle est mais j'aime bien ça rafine pas mal c'est tout avec modération sauf pour les snacks c'est Einstein je sais pas je trouve que ça colle bien avec Animal Crossing oui c'est Einstein c'est ça ça colle très bien avec Animal Crossing je trouve cool du coup il nous reste qu'à conclure c'est ça ? c'est un peu compliqué ce conducteur à piège bah en même temps c'est comme ça quand on prépare pas l'émission en avance donc concluons j'espère qu'on vous aura peut-être pas redonné envie de jouer à Animal Crossing j'ai pas envie que vous vous enissiez à jouer à Animal Crossing si vous avez pas envie en tout cas que vous avez appris des choses on est curieux d'avoir vos retours si vous avez envie d'avoir plus d'émissions ou d'essayer de vous parler de la matière dans des jeux vidéo on pourra essayer de se pencher sur le sujet dès qu'on aura notre prochaine addiction en tout cas nous de notre côté on va aller échanger nos prix de nos navets et visiter nos îles respectives aller arroser nos plantes et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission et d'ici là que le serveur de la science soit votre joie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada